C'est le premier roman que j'ai fait il y a 16 ans. Je sais que je ne ferai jamais de mise en scène de cinéma. C'est le côté business qui m'effraie, monter une affaire, qui est absolument indispensable. Mais cette année, dans le meilleur des cas, et c'est 3 ans dans le pire des cas, 4 ans ou 10 ans que vous portez votre film et que vous essayez de le monter, je trouve ça terriblement frustrant. Parce que si on imagine toutes les idées que peut avoir un réalisateur qui a un sujet en tête, avant de le réaliser, quand ça sort, quand le film sort, pour lui c'est déjà une chose très ancienne. Il a eu 4 idées depuis, ou 5 ou 10. C'est une autre façon de se comporter, je crois. Moi je suis habitué, étant seul et travaillant avec très peu d'investissement. Un crayon, une plume et du papier, c'est le plus petit investissement. Cette idée d'avoir toujours besoin du sang, de la création, c'est-à-dire l'argent pour travailler, ça me paraît terrible. Il y a eu le locataire aussi que Polanski a tourné après le livre. Il est certain qu'il a une image mentale, une certaine façon de voir les personnages, de voir les êtres, et qu'on vous la change. Moi, sous l'avis, j'aime beaucoup le film, je trouve que c'est le meilleur film de Polanski, je l'aime bien. Je regrette, il est gommé le côté conspiration. Il y a même le moment où il enlève sa canine. Quand il est après au café avec ses amis, il a toutes ses dents. Il me l'a dit d'ailleurs, c'était une volonté de déterminer, c'était pas un hasard. Bon, il m'a dit, moi je veux pas raconter l'histoire d'une conspiration, je veux raconter l'histoire d'un type qui vient fou. Or moi, ce qui m'intéressait dans le locataire, c'était de raconter l'histoire d'un type qui devient fou à l'intérieur d'un monde hostile. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la logique est d'être paranoïaque. Il est bon d'être paranoïaque quand le monde est paranoïaque, enfin, est agressif. Et même, il y a aussi ce truc badge américain que j'aime beaucoup, c'est même les paranoïaques ont de vrais ennemis. Alors, pour moi le locataire, c'était ça. Et Polanski a un peu, si vous voulez pour moi, changé l'équilibre de la structure du truc. Il a relevé ce côté-là. Je crois que ça a été assez mauvais, commercialement, parce qu'on se projette beaucoup plus facilement dans un personnage victime d'une conspiration que dans un personnage qui vient fou ou qui fait peur. Bon, à part ça, sinon j'aime bien le film. Il m'a posé des questions sur les personnages, des questions d'intention. Et ensuite, je m'a fait lire l'inventation, ce qui était très gentil, parce qu'il n'était pas obligé du tout. Je voulais que j'avais quelque chose à moi dedans, et ça serait bien qu'il y ait une affiche, etc. Alors que j'avais fait la peinture l'heure. C'est l'heure, c'est l'équivalent de l'heure, l'heure. Tout ça ? Oui, c'est la peinture de l'heure. Je ne savais pas. Il y a aussi une certaine vision de Paris, crapuleuse, merdique, grise, que j'aimais bien, qui était peut-être moins dans le roman. Est-ce que ce n'est pas l'image qui est forcément plus... Plus luxueuse. Cela dit, l'appartement du film est luxueux à côté de l'appartement que je décrivais moi, où j'habitais. Allez, fuck check ! Il y a même un tapis dehors, il est usé le tapis, mais il y a un tapis dans l'escalier. Mais il n'y en avait pas. Avant, j'habitais rue du Faubourg-Saint-Denis, dans un immeuble de bain de bouche, qui date très ancien. Refait... Et c'était un endroit avec des escaliers, très curieux, des petits escaliers qui partaient du grand. Ça sentait toujours des odeurs de nourriture. J'ai trouvé qu'il était excellent. Que malheureusement, peut-être, il jouait seul. Disons que la façon... Le jeu n'était pas homogène des gens, mais je le trouvais très bon. Il y a un moment, par exemple, où il se réfugie chez Stella, la fille. Et où il a une espèce de crise, il explique qu'on veut le tuer, tout ça. Et il est parfait dedans. Une justesse. Je le trouve un très bon comédien. C'est pas elle qui le trahit. Elle est un personnage ordinaire, mais elle n'est pas un personnage haïssable. J'ai jamais trouvé que c'était la pire connasse. J'ai mis des gros seins mous. Elle avait des gros seins mous pour ne pas dire des petits seins durs. C'est très cool de voir. J'ai passé un an à l'écrire. J'ai écrit trois fois le truc. Donc, j'ai été très contracté. C'était mon premier... C'est la première fois que je m'attaquais à une distance. J'ai fait des nouvelles, mais... Bon, je m'attaquais à une distance comme ça. Je voulais le faire. Ce que j'aimais bien, moi, dans le personnage, dans la démarche du personnage, c'est que... Parce que je pense que ça doit être comme ça. C'est qu'il essaie de survivre. La folie n'est pas un truc que... C'est qu'il essaie de survivre et qu'il est suicidaire en essayant de survivre. Enfin... Toutes ses défenses sont pitoyables. Pourquoi ils se aiguisent en femme ? C'est pour se défendre, d'abord. Et puis il se dit, mais non, ça ne marche pas. Et tout ce qu'il fait, en fait, l'enfonce un peu plus. Et je crois que... La volonté... Ce qui manque là, c'est la volonté d'être soigné. Qui existe aussi chez les gens qui sont malades. Une volonté soignée, mais qui ne va pas jusqu'au... Qui fait qu'ils ne soignent pas. Et le deuxième suicide est plutôt... Il remonte, c'est plutôt contre eux. Ils ne l'ont pas eu. Ils veulent avoir une mort sale. Et leur pute plein de sang partout. Et ils mettent du sang sur les marches. Et ils remontent et ils sont... Moi, j'aime bien. J'aime bien ça. Je suis très opposé à l'idée de la belle mort. Je ne pense pas qu'elle ait une belle mort. Au revoir, c'est une... C'est une légende qu'on fait courir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...